aujourd'hui on va voir comment monter une roue de vélo pour ça il vous faudra des rayons un moyeu une clé à rayon les têtes de rayon qui sont dans le petit bocal un tournevis ça c'est pour plus tard et bien entendu une jante alors du coup vous êtes là mais vous êtes aussi là ça ça sera pour vous montrer comment mettre les rayons parce que c'est assez compliqué du coup il faut bien prendre son temps pour monter une roue une fois qu'on a la technique c'est bon mais par contre on peut faire des erreurs au début et devoir démonter tout alors première chose on va prendre son moyeu on va déballer les rayons on en prend un et on va le mettre dans le premier trou disponible du côté de la roue libre comme ça ce qu'on va faire sur la jambe on va trouver le trou de la valve et on va mettre le rayon avec la tête de rayon directement à côté comme ça moi ce que je fais pour me faciliter la tension des rayons je serre ma tête de rayon vous allez mettre la tête de rayon jusqu'à ce que vous voyez plus le filet du filetage le premier rayon est en place alors deuxième étape on va prendre un autre rayon on va le mettre dans le même sens que le premier comme ça avec un trou d'écart et là dans la jante on va compter un deux trois trous et on va mettre le rayon dans le quatrième je serre la tête jusqu'à ce que je vois plus le filetage et je recommence toujours un trou d'écart au niveau du moyeu et un deux trois le quatrième trou alors des fois il faut faire attention parce que sur certaines jantes en fait les trous ont une certaine position c'est à dire qu'ils sont décalés sur la jante je sais pas si on voit ils sont décalés il ya un qui est plus vers là un qui est plus vers là vous mettez votre rayon qui part vers la droite sur la droite du moyeu bon je continue la vidéo risque d'être un peu longue parce que c'est long monter une roue de vélo il ya quand même 36 rayons à monter hop je vais accélérer comme ça je passe à l'étape suivante là je sers toujours la tête de rayon jusqu'à la fin du filet ça donne ça pour l'instant donc ce qu'on va faire maintenant on va retourner on va rechercher le trou de la valve qui est ici il est là le rayon vous avez là on le met droit par rapport à la roue et on va mettre le rayon de l'autre côté dans la même position comme ceci c'est à dire qu'il faut qu'il tombe votre trou doit tomber juste à côté du rayon et on va le mettre pareil alors moi mes têtes de rayon soit un peu dur parce qu'il ya du frein filet dedans ça évite que la roue se desserre toute seule après bon bref vous voyez bien vous avez les deux rayons droits qui vont comme ça donc ce qu'on va faire on va faire pareil que de l'autre côté on va prendre le prochain rayon le mettre un trou à côté sur le moyeu et aller sur le rayon comme ça petit à petit hop on continue alors il ya pas mal de sites internet qui disent qu'il faut mettre des rayons un peu plus long du côté de la roue libre parce que vous vous doutez bien que quand votre roue arrière elle est montée elle est un peu excentrée parce que c'est plus large là que là donc elle va être décalée dans le truc et du coup ils disent de mettre des rayons plus long de ce côté là pour que la roue se mette en place moi je fais pas ça j'ai toujours acheté la même taille de rayon ça marche très bien il ya juste un côté qui est plus tendu que l'autre après si vous voulez acheter deux tailles de rayon différents et vous faire chier à devoir à devoir les trier quand vous les montez vous faites ce que vous voulez moi je le fais pas hop bon je continue j'accélère le dernier rayon de ce côté là et après on va attaquer le croisement et c'est là que ça devient compliqué donc votre roue le premier la première étape de votre roue est terminée donc comme vous voyez j'ai ma valve qui est là ici j'ai deux rayons de rayon de rayon de rayon de rayon toujours dans le même sens faut bien vérifier ça avant de commencer le croisement vous avez le premier rayon 1 2 3 et le rayon bon maintenant on va attaquer le croisement alors pour le croisement sur votre valve il faut pas qu'il y ait de rayon croisé donc ça doit tomber pile et il ya un rayon précis sur le rayonnage qui doit tomber à cet endroit là alors moi ce que je fais pour être sûr de ne pas me tromper je tourne le moyeu du coup comme ça pour avoir la position de mes rayons croisés je prends mon rayon donc là vous avez les têtes plates qui sont vers en haut donc ce qu'on va faire on va croiser dans l'autre sens maintenant alors ce que vous devez faire c'est trouver le rayon qui fait ça sert que ça doit faire une ligne droite au niveau de la valve là c'est mon trou de valve il ya beaucoup de roues qui sont croisés à trois qu'est ce que ça veut dire croisés à trois alors en fait vous avez votre rayon qui va aller dans le croisement et vous avez un rayon deux rayons trois rayons et du coup ce que vous allez faire vous allez prendre le rayon le rayon et sur le troisième là où le rayon passe par dessus vous allez le passer par en dessous là je vais commencer à faire avec le tournevis parce que donc ce que je fais avec le tournevis c'est pareil je serre jusqu'à ce que je vois plus le filetage hop et du coup pour le prochain vous allez prendre le trou d'après passer le rayon par en dessous le monter donc un rayon deux rayons trois rayons je le passe en dessous et je vais le mettre sur le trou hop jusqu'à ce que je vois plus le filet chose importante je vous ai dit tout à l'heure un rayon trois trous libres et le rayon dans le croisement ça doit faire pareil il faut prendre son temps ça arrive des fois qu'on décale un rayon d'un cran on fait le croisement et au bout on arrive en vrac et on doit tout redémonté donc il faut vraiment s'appliquer s'appliquer y aller doucement moi je le fais vite parce que j'ai l'habitude mais y aller doucement bah en réfléchissant à ce qu'on fait en fait après faut quand même avoir un petit peu d'expérience dans la mécanique pour faire ça faut déjà savoir dévoiler sa roue facilement faut savoir changer un rayon tout seul et si vraiment vous vous sentez pas de le faire il ya des mecs qui vous feront j'ai monté des roues à des potes suffit de demander à un collègue qui sait le faire et vous le faire en plus c'est tellement sympa à faire c'est pas long c'est pas chiant tout ça c'est ironique c'est quand même un peu long à faire voilà le premier croisement qui est fait donc maintenant on va attaquer l'autre côté ce que je disais tout à l'heure mon trou de valve est là vous voyez bien qu'il est dans un rayon qui est tout droit parce que là si vous le mettez là vous aurez du mal à mettre votre pompe à vélo bon ça marche aussi si vous êtes planté que vous voulez pas redémonter c'est juste plus chiant pour mettre la pompe à vélo vous avez bien votre trou de valve qui est là et là ce que je vais faire je vais mettre le premier rayon de l'autre côté en essayant de tomber pile à l'endroit de la valve comme ça je me plante pas hop je le mets je fais pareil que de l'autre côté un rayon deux rayons trois rayons je passe le rayon en dessous et je mets ma tête de rayon hop et vous voyez là où il ya mon tournevis c'est le trou de la valve et il ya bien les deux rayons qui sont droits bon là l'avantage quand vous êtes au dernier croisement vous n'avez pas fait d'erreur c'est qu'il reste qu'un trou de libre normalement donc vous êtes forcément obligé de mettre le rayon au bon endroit je continue l'avantage de serrer tous les têtes de rayon à peu près au bout du filetage c'est que ça va vous faire gagner un temps fou sur le la retention des rayons et sur le dévoilage aussi et le centrage comme ça votre roue sera à peu près droite déjà je vais vous montrer dès que j'aurai fini je vais la faire tourner vous allez vous rendre compte qu'elle est quasiment droite peu de choses près parce que les rayons sont quand même un peu mou encore voilà et la roue est quand même pas trop mal droite donc après pour la retendre et pour la dévoiler en fait ce que je fais moi la plupart du temps c'est que je prends mon rayon je pars du trou de la valve en faisant tous les rayons du côté de la roue libre en faisant deux tours de clé à rayon c'est à dire que vous prenez votre clé dans le bon sens vous faites un tour deux tours entiers de clé et de l'autre côté un tour de clé je fais le tour de la roue je reviens de l'autre côté je fais un tour en fait le premier coup je fais deux tours comme ça les rayons du côté roue libre vont être plus serré que les rayons du côté par roue libre et ce qui va décentrer un peu votre roue et la centrer bien dans votre cadre ne serait-ce que de faire le montage ça vous fait gagner une heure de main d'oeuvre donc vous pouvez l'envoyer dans un magasin de cycle ou dans un magasin de cycle et il y aura quelqu'un qui vous le fera avec grand plaisir voilà comment monter les têtes de rayon comment monter les rayons tout court dans la prochaine vidéo on verra comment changer une jante parce que du coup j'ai monté une roue mais c'est pas la bonne jante et je vous montrerai comment passer d'une jante à l'autre sans avoir à refaire tous les croisements comme ça vous gagnerez un temps fou bon bref j'espère que vous avez apprécié cette vidéo désolé elle est un peu longue mais c'est quand même long de monter une roue il ya une vidéo pourtant les rayons et une vidéo pour dévoiler donc faites gaffe allez-y doucement étape par étape regardez bien la vidéo et essayez si vous y arrivez pas du premier coup vous arriverez du deuxième c'est comme pour les figures bon allez la prochaine salut en plus on peut fabriquer une toupie avec c'est génial une roue oh Sous-titrage Société Radio-Canada